Patrick Sébastien n'a pas sa langue dans sa poche surtout quand il s'agit de se confier dans son dernier livre vivre et renaître chaque jour dans un extrait dévoilé par télé loisirs l'ancien animateur de france de revient sur ses années aux commandes du plus grand cabaret du monde une émission où il a pu côtoyer du beau monde notamment une jeune et célèbre actrice qui n'était pas aussi élégante et raffinée qu'elle pouvait le laisser paraître à l'écran l'ancien mari de Nathalie Boutot a notamment pointé du doigt le comportement de cette star avec son entourage elle avait incendié une petite assistante pour une loge qui ne lui convenait pas elle avait également humilié son attaché de presse pour le temps passé dans les embouteillages pour se rendre au studio peut-on lire dans l'autobiographie de l'ex présentateur outre le dédain de cette mystérieuse actrice pour Patrick Sébastien lorsqu'il n'était pas à l'antenne ce dernier a également dévoilé l'odieuse demande de son invité d'écaler le fauteuil d'un handicapé qui apparaissait derrière elle à l'écran et l'interprète des sardines n'avait encore rien vu puisqu'il a aussi été choqué par le grand manque de respect de l'actrice et sa définition bien à elle de la propreté lorsqu'elle était dans les loges en parfaite maniaque de l'hygiène elle avait été précautionneuse à l'extrême avec les maquilleuses et les coiffeuses sur la qualité des produits utilisés un modèle de propreté avec un gros bémol tout de même des papiers gras jonchait le sol des restes du repas étaient parsemés sur le canapé a-t-il révélé mais il est tombé sur bien pire et beaucoup plus choquant et dégoûtant dans un cendrier il y avait un tampon hygiénique usagé a-t-il déploré un horrible souvenir qu'il aurait bien oublié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501